Alors nous sommes, frères et sœurs, l'héritage même du Père, nous sommes son patrimoine, nous sommes les co-héritiers du Christ et nous avons reçu le Saint-Esprit de par notre baptême. Nous avons le sceau du Saint-Esprit, le dépôt du Saint-Esprit et nous avons besoin de vivre ces expériences où nous sommes renouvelés, ressourcés. Nous recevons le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui vient nous visiter concrètement et Dieu se rend vraiment palpable au milieu de son assemblée. Me revient en tête ce passage où Jésus disait à la Samaritaine, alors je ne prends pas ce passage-là parce que je suis samaritain moi-même, en fait je suis de la Martinique et de la Martinique on nous appelle les Samaritains. J'habite la ville de Sainte-Marie, donc on nous appelle les Samaritains et les femmes les Samaritaines. J'aime beaucoup ce passage de la Bible de la Samaritaine parce que, vous voyez, Jésus, on voit dos à dos deux visions. Il y a les Juifs qui disaient, pour aller adorer le Seigneur, il faut aller à Jérusalem. Les Samaritains disaient, eux, c'est au mont Garazim qu'il faut aller adorer le Seigneur. Et Jésus leur dit, dit à la Samaritaine, il viendra un jour où ça ne sera plus à Jérusalem, ni au mont Garazim, mais viendra un jour où les adorateurs que le Père recherche sont les adorateurs en esprit et en vérité. Et nous avons raison de dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes véritablement le temple du Saint-Esprit. Alors, à la communion, à l'Eucharistie, nous recevons notre Seigneur et notre Maître dans notre cœur. Notre cœur devient ce tabernacle d'amour, d'offrande. Et lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous offrons cette louange d'amour au Seigneur, c'est une offrande qui plaît à Dieu. C'est un encens de bonne odeur qui atteint les cieux, qui atteint son trône. Et si tu veux comprendre qu'on dit que tu es prêtre, roi et prophète, là tu es prêtre. Parce que tu offres cette offrande au Seigneur. Et quand tu offres ta louange au Seigneur, ton Dieu, c'est toute ta vie, toute ton aide, c'est l'expression de ce que tu es, que tu offres au Seigneur. C'est ce que tu portes que tu offres au Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu viens louer le Seigneur, ton Dieu, je ne te dis pas d'oublier, mais viens tel que tu es. Même si tu as tes soucis, tes problèmes, loue, ouvre ta bouche pour louer le Seigneur. Ça fait tomber des forteresses, on l'a lu dans la louange tout à l'heure, que ça faisait tomber véritablement des murs. Et si nous, les fils de Dieu, ne proclamons pas le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est les pierres qui créeront. Ce sont les pierres qui créeront. Et nous l'avons expérimenté dernièrement. Comment avons-nous expérimenté des hommes, des femmes de cœur de pierre qui ont proclamé le nom de Jésus-Christ ? Je vous rappelle que c'est le nom qui a été donné pour être sauvé. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de celui qui s'est abaissé et qui désormais est élevé à la droite de Dieu le Père et reçoit même adoration et gloire que le Père. Il n'a pas reçu l'adoration et la gloire comme le Père après son sacrifice d'amour et sa résurrection. De toute éternité, il avait cette adoration. Il était roi. Jésus s'est dépouillé de toutes ses attributs royaux pour venir au milieu de nous. Mais au milieu de nous, il était véritablement Dieu et vrai homme. Alors quand Jésus dit, tout ce que je vois du Père, je vous le dis, tout ce que j'entends du Père, je vous le dis, tout ce que j'ai vu du Père, je le fais, comment cela se fait-il ? Est-ce qu'il a souvenir de son passé, de sa vie vécue auprès du Père ? Je vous rappelle qu'il est vrai homme. Jésus, rappelez-vous, il avait toujours une intimité d'amour avec le Père. Toujours, il se retirait pour aller auprès du Père. Toujours, il allait recevoir du Père les préceptes, les commandements pour mener à bout la mission qui lui a été conférée, celle de sauver l'humanité. Lorsqu'on voulait le prendre pour le mettre sur le trône de David, parce qu'il avait fait un grand miracle, il avait fait la multiplication du pain et des poissons, le peuple voulait le prendre et le mettre sur le trône de David. Et Jésus est parti et il a été se recueillir. L'intimité, le cœur à cœur. Donc Jésus dit ce que j'ai entendu, je vous le dis, ce que je vois du Père, je le fais. Il a vu ce que le Père lui montrait, il a entendu et il a reproduit. Et ça, il a reçu dans l'intimité, dans le cœur à cœur, dans la prière, dans une relation profonde avec son Père du ciel. Alors on pourrait se dire, mais non, mais Jésus, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Oui, mais si on se dit ça, frères et sœurs, si on se dit, il est le Fils de Dieu, il a vu le Père, il est venu au milieu de nous, et il se rappelle de ce que le Père a fait. Non, frères et sœurs. On pourrait se dire, alors, il a pris le chemin de la passion, il n'a pas véritablement souffert sa passion, alors qu'il a véritablement souffert sa passion dans sa chair, véritablement, en tant qu'homme. Dans l'intimité de son amour, il a reçu du Père, non seulement le Saint-Esprit sans mesure, Jésus reçoit le Saint-Esprit sans mesure et accepte d'être limité dans sa condition d'homme, mais il a reçu l'Esprit-Saint sans mesure. Et dans l'intimité, ce cœur à cœur que vous avez expérimenté, dans l'adoration, dans la contemplation, nous étions véritablement au pied du trône de la grâce. Alors vous allez me dire, mais lui, il est complètement dans l'envolée charismatique, il est pété, le gars. Non, frères et sœurs, nous participons à la divilité de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez conscience, frères et sœurs, que nous sommes équipés des dons surnaturels de Dieu ? Si bien, si nous sommes équipés des dons surnaturels de Dieu, nous avons cet espace intérieur qui s'ouvre au trône de la grâce, qui s'ouvre au ciel, qui s'ouvre aux choses de Dieu. Et nous avons cette capacité parce que Christ est auprès du Père, et nous avons reçu par lui, par son interdiction, par sa médiation, le Saint-Esprit, qui nous permet d'adorer, de contempler, d'adorer le Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi au début, quand la session, la convention a commencé, je vous ai dit, on a tant besoin de lui, tant besoin de ce Dieu d'amour. Dans les temps que nous traversons, qui sont difficiles, qui sont rudes, et où il y a une violence incroyable, qu'est-ce que Jésus nous aurait dit aujourd'hui ? Rappelez-vous les disciples, quand ils étaient à double tour, verrouillés, peur, pétrifiés, Jésus arrive au milieu d'eux, il est dit, il va, il se teint, et il dit, la paix soit avec vous. Mais Jésus, comment peux-tu nous dire la paix ? Regarde, tout s'effondre autour de nous, ma famille, il y a la guerre, il y a la division entre les hommes, il y a même la division dans ton église. Comment peux-tu me dire, Jésus, la paix soit avec vous ? Mais c'est le prince de la paix qui vous donne la paix. C'est Jésus qui est la paix lui-même. Et cette paix nous habite, frères et sœurs. Cette paix est réellement en nous lorsque nous rentrons dans le cœur à cœur, lorsque nous rentrons dans une intimité d'amour avec notre Seigneur et notre Maître. Vous savez, quand je vous disais que Jésus est retourné vers le Père, qu'est-ce qu'il écrit dans la Bible ? Que les disciples étaient tout à la joie. Lorsqu'il est monté sur les nuées avec les anges, il est écrit que les disciples étaient tout à la joie. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces temps-là ? Entre le temps où Jésus est ressuscité, manifesté à ses disciples, et les retourné vers le Père. Il est écrit qu'il est resté 40 jours avec eux à ouvrir leur cœur aux Écritures, frères et sœurs. Aux Écritures. Aux Écritures. La parole de Dieu. Jésus est resté 40 jours à leur ouvrir leur cœur, leur intelligence aux Écritures. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de nous alimenter de cette parole. Car les hommes ne vivent pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole qui viendra nous enraciner malgré les vents contraires. C'est cette parole qui va venir nous affermir malgré les vents contraires. C'est cette parole qui va venir nous tenir debout malgré la violence. Alors bien sûr, ta maison aussi, elle est bâtie sur du roc. Et c'est ce que Jésus demande. Que votre maison soit bâtie sur cette parole, sur du roc. Bien sûr, la maison va être mouillée. Bien sûr, la maison, les volets vont trembler quand il y aura du vent. Mais les fondements seront solidement racinés en Christ Jésus. Vous savez, il y a un arbre. C'est quand on voit des arbres, par exemple, qui subissent les saisons. Ils subissent, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, le printemps, ça bourgeonne, l'été, ça fleurit, ça porte son fruit. En fait, on voit l'arbre qui se transforme, l'arbre qui change devant nos yeux. On peut s'identifier à cet arbre-là. Parfois, dans nos vies, il y a des moments où c'est la consolation et des moments où c'est la désolation. On ne voit pas les fruits, c'est un peu la sécheresse. Il y a du mouvement dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Il y a du mouvement. Mais les racines, on ne les voit pas, mais les racines sont toujours les mêmes et elles vont de plus en plus profondément, de plus en plus loin. On peut dire que la racine, c'est notre relation avec Dieu, le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit. Il faut l'enraciner solidement. Alors bien sûr, l'arbre, les feuilles vont tomber, les fleurs vont bourgeonner au printemps. L'arbre va prendre de l'appui, ça va être mouillé. Mais la racine reste la même. On ne la voit pas, elle est sous terre, mais elle reste la même et elle va de plus en plus profondément. Elle vient s'enraciner. Elle déploie ces différentes racines. et qu'on enlève la souche d'un arbre. On s'étonne de la profondeur des racines. On s'étonne de la profondeur des racines. Eh bien, frères et sœurs, notre relation, parce que notre relation, c'est ce que Jésus est venu faire en fait, c'est rétablir cette relation entre les hommes et Dieu, qui était coupée par le péché originel. Eh bien, cette relation, nous devons l'entretenir. Entretenir notre relation, c'est-à-dire être agréable à Dieu. Alors, nous louons, tout est fait pour louer ici. Nous avons les instruments, nous avons les enceintes. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a les voisins qui sont venus se plaindre parce que c'était très fort. Donc, j'ai dit qu'on baisse un peu. Donc, on a tout le matériel qu'il faut pour louer le Seigneur, pour faire monter la louange. Et cela est bon. Cela plaît à Dieu, que nous le louons, comme je vous ai dit en entrée de ma prédication. Cela est un parfum de bonne odeur qui plaît à Dieu. Mais ta vie doit être une louange qui plaît à Dieu. Lorsque tu vas te confesser et tu reconnais ton péché, cela est une louange qui plaît à Dieu. Lorsque tu reconnais que tu es faible, que tu es petit, cela est une louange qui plaît à Dieu. Lorsque tu sais que la source de ta joie, c'est Dieu et que tu te réjouis, cela est une louange qui plaît à Dieu. Lorsque tu as tes difficultés et tu restes confiant dans le Seigneur et que tu ne lâches pas la parole, tu ne lâches pas les sacrements, tu ne lâches pas l'intimité avec le Seigneur, cela est une louange qui plaît à Dieu. Marie a été agréable à Dieu. On disait qu'elle gardait tout dans son cœur et elle essaie mûrir comme un bon fruit, si bien qu'elle était prête à être au pied de la croix. Et le pied de la croix, je vous disais que surnaturellement, nous nous retrouvons devant le trône de la grâce. Mais au pied de la croix, tu es aussi au pied du trône de la grâce parce que la croix est le trône que l'humanité a dressé pour notre Seigneur et Sauveur. Au pied de la croix, tu reçois aussi des grâces parce qu'au pied de la croix, tu viens dans un esprit de repentance, de contrition, tu reconnais tes péchés et tu reçois la grâce qui coule du cœur transpercé du Christ et tu reçois son pardon. Et cela est... Frères et sœurs, cela est bon, non ? On expérimente sa miséricorde. Avant de venir à 15h, j'ai expérimenté la miséricorde de Dieu, je suis allé me confesser. Et quand on ressort parfois de la confession, on est... Ah, ça fait trop du bien, quoi. C'est un nettoyage intégral, vous voyez ? Essorage et tout, le Seigneur s'occupe de tout. Et on revient, on est requinqué, on est prêt à repartir. Voilà comment il agit, notre Dieu. Il ne regarde pas ton passé. Il regarde à qui tu es, maintenant, à l'instant T. Et il t'aime, car il t'a choisi le premier. Et lorsqu'on dit qu'il t'a choisi le premier, ce n'est pas au passé, c'est maintenant qu'il t'a choisi le premier. C'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui t'a relevé. C'est lui qui est venu te chercher. Et parfois, nous croyons que nous sommes les initiateurs des choses de Dieu. Mais frères et sœurs, c'est Dieu qui met en nous le mouvement et l'être et l'inspiration, l'émotion. Je vais vous dire, Dieu met en nous parfois des prières parce qu'il sait qu'il va l'exaucer. Et cela est un motif de joie, après. Alors, notre relation doit être profonde avec Dieu. C'est Moïse, quand il a fait sortir le peuple du pays de l'esclavage, de l'Égypte, on disait qu'il rentrait dans la tente du rendez-vous, ou sinon, dans d'autres traductions, la tente de la rencontre. Et lorsque Jésus rentrait dans cette tente, il y avait une nuée qui venait. Et il était en face à face avec le Seigneur. On dit de Moïse qu'il était l'ami de Dieu, l'intime de Dieu. Et Dieu veut établir actuellement une intimité encore plus grande et te révéler les profondeurs de sa sainteté, les profondeurs de son amour. Voilà pourquoi nous devons rentrer dans un chemin de sanctification. Et il y a quelque part un arrachement. Mais Christ n'a pas été arraché, lui, sur la croix, n'a pas été griffé sur la croix. Si, frères et sœurs. Il a eu des griffures sur la croix, de celui qui nous tenait dans ses griffes. Dieu nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a enlevés des griffes du mal. Vous regardez dans Ephésiens 2, 22. Il nous a arrachés des griffes de l'ennemi pour nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors les griffures, la malédiction, étaient sur le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Et quand Jésus est présenté, lorsque Pilate s'en lave les mains devant le peuple et qu'il est balafré de partout, voici l'homme, l'homme dans son état de péché, l'homme qui est détruit intérieurement. Jésus, dans sa chair, le prend et le montre à l'humanité l'effet, les dégâts du péché sur l'âme, le cœur et le corps. Jésus est entré dans sa passion d'amour. Il a été fouetté intérieurement. Son cœur et son âme a été comme flagellé par les paroles qu'il entendait, par le peuple qui vociférait. Nos paroles peuvent blesser. Nos paroles fouettent. Nos paroles lacèrent. Nos paroles tuent. Et moi qui suis le premier, quand je vois que j'ai donné une parole, ou que j'ai dit une parole qui a blessé, je vais me confesser. Parce que ça me fait mal aussi. Parce qu'on a notre conscience qui est éveillée. Notre conscience qui est celui du Saint-Esprit qui nous met vraiment l'image, la lumière sur nos péchés, sur nos limites. Alors cette intimité, frères et sœurs, nous sommes invités à rentrer de plus en plus dedans. Mais par l'action du Saint-Esprit, d'invoquer le Saint-Esprit, de vivre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se révèle à nous véritablement. On se dit, bon, je vis quelque chose de merveilleux ici, ou dans d'autres assemblées. C'est merveilleux et quand je vais chez moi, ça retombe. On a l'impression que ça retombe. Frère, tu as été véritablement ressourcé. Bien sûr, tu ne vas pas aller prendre ton bus, tu ne vas pas aller au travail et lever la main et dire, gloire à Dieu, Dieu, tu es puissant, tu es glorieux. Dans ton arrêt de bus ou quand tu prends... Non. Mais Dieu va agir, va t'utiliser. De manière très simple. Mais reste à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'intimité, tu peux développer l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque l'atmosphère change et que c'est à toi d'y aller avec la grâce de Dieu et de rendre gloire, témoignage au Seigneur. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, je crois, j'étais dans une église. C'était en Belgique, au sanctuaire de Jésus de Prague. Je me mets dans l'église, je me mets à genoux et je commence à prier. Et je vois trois jeunes qui rentrent sur le côté. Mais les jeunes satanistes, vous voyez, avec les piercings là, des tatouages, les cheveux bleus, oranges, enfin voilà. Puis je les regarde, ils m'interpellaient, ils passent. Puis il y en a deux qui s'assient, un devant sur un banc et l'autre derrière. Puis j'étais là, je dis, mais Seigneur, ces jeunes-là, je ne sais pas, je ne les sens pas. J'ai eu un mouvement dans le cœur, j'avais l'impression qu'ils venaient profaner quelque chose. Je le sentais. Et d'un coup, je ne sais pas, je me suis levé et je suis allé voir ces jeunes. Et j'ai regardé le jeune. Alors il y en avait un qui était assis sur le banc, l'autre qui était devant. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Tout simplement. Il m'a dit oui. Il m'a regardé, il m'a dit ouais. Je me suis assis à côté de lui. Et son pote qui était devant, est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Il m'a dit ouais. Il s'est levé, ils sont venus. Et moi, quand je prie, je mets mes deux mains, j'ouvre mes mains comme ça sur mes deux genoux. Et en fait, eux, ils ont cru que c'était une invitation à mettre leur main dans ma main. Donc ils ont pris les deux, ils ont pris ma main. Et puis là, j'ai prié pour eux. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié encore pour eux, j'ai demandé au Seigneur de répandre son sang précieux. J'ai demandé au Seigneur d'enlever tout esprit de haine contre lui, lui qui était amour, qui n'a pas mis la haine, mais qui a donné la paix, que de l'amour aux personnes. Enfin, j'ai vraiment prié avec tout mon cœur. Et les jeunes, plus tard, se sont levés, ils sont partis et se sont sortis de l'église. Ils étaient bouleversés. Voilà comment le Seigneur peut l'utiliser. Tout simplement. Tout simplement. Ce n'est pas pour ma gloire. Si je vous le raconte, c'est pour témoigner. Souvent, on se fait une grande image, des grandes idées. Ouais, il faut qu'on... Voilà, un tel, il a ça, il fait des missions à gauche, à droite. Magnifique. Gloire à Dieu. Dieu donne à chacun. Équipe chacun. Selon son mot vouloir. Mais je vais te dire quelque chose. Tu vas arriver devant Dieu. Même moi. Je vais arriver devant Dieu. Je vais dire, mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom. J'ai imposé les mains en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Et le Seigneur, il va me dire, si je ne surveille pas ma langue, si je ne vais pas me confesser, si je fais le mal, mais je ne te connais pas, toi qui as fait l'iniquité. Toi qui as commis l'iniquité. Et pourtant, j'ai prêché, Seigneur. Voyez ? Alors, si tu fais un petit service dans ton église et tu le fais avec beaucoup d'amour, c'est merveilleux. si tu prêches, si tu prêches, tu imposes les mains avec beaucoup d'amour, autant joindre la quantité à la qualité. C'est merveilleux. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, lorsqu'il équipe quelqu'un, il le donne parce que Dieu est fidèle et ne peut se renier lui-même. Mais nous avons aussi à nous surveiller. Moi, je me surveille, vous savez. Parfois, je peux blesser, quoi. Je peux blesser, ce n'est pas parce que je suis devant, parce que le Seigneur m'a demandé de prêcher. Je prêche. Mais moi, à l'origine, j'étais plus du genre Jonas, moi. J'étais plus esquive, rotative. Je ne vais pas dire à 360 degrés, parce que 360 degrés, tu reviens. Mais j'esquivais. On me disait prêche, mais moi, j'esquivais. J'esquivais. Le Seigneur m'a demandé, de témoigner, de prêcher. Eh bien, j'y vais parce qu'il me le demande, c'est tout. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très simple, en fait. Je ne suis pas tout le temps perché. Oui, c'est non. Je suis très simple. Et dès que l'occasion est favorable, et dès que Dieu me permet de proclamer son nom, de prier pour quelqu'un, je le fais. Tout simplement. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à cela. Que ta lumière brille devant les hommes pour que les hommes rendent gloire au Père. Que ta lumière brille devant les hommes pour que les hommes rendent gloire au Père. Et souvent, on se dit, mais parfois, je suis à mon travail, j'ai l'impression de se gêner. Je suis à mon travail, j'ai l'impression, les gens sont énervés contre moi. Les gens me font la guerre alors que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Il y a comme une opposition. Paul parlait de ça, de cet antagonisme lui-même, intérieurement qu'il avait. Parfois, on a cette volonté de Dieu, notre volonté propre, et il y a comme un combat entre nous. Eh bien, on a cet antagonisme parce que nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit de lumière. Et cet esprit de lumière gêne, chasse les ténèbres. Voilà pourquoi les gens, parfois, tu te sens rejeté, tu te sens complètement mis de côté, mis à l'écart, parce que tu portes l'esprit du Christ. Tu portes l'esprit du Christ. J'ai un ami qui s'appelle Julien, il n'est plus ici, au Canada. Il a fait l'école des mines d'ingénieurs. Et dans sa classe, il y avait un jeune qui vient le voir et qui lui dit, écoute, il a dit à toute sa classe, bon, donc pendant l'année, durant les deux années, vous allez me voir, je vais changer. Je vais prendre des hormones, je vais devenir une femme. Vous voyez ? Je vais devenir une femme. Et les autres, ouais, cool mec, super ce que tu fais, c'est bien et tout. Et il a dit ça à mon ami Julien. Julien, il a dit, moi, écoute, moi je suis chrétien, moi je n'accepte pas ce que tu fais. Je n'adhère pas à ce que tu fais. Ok. Ils ont fait la gueule tous, pardon, ils ont fait la tête tous. Quand il y a eu la transformation, quand ce jeune homme est devenu une femme, tous ceux qui lui disaient, ouais, Julien, bien, bien, enfin, pas au gars qui allait se transformer, et bien tous lui ont donné, lui ont tourné le dos. Tous lui ont tourné le dos. Et son confident, c'était qui ? Julien. Vous voyez ? C'est pour ça, dans nos convictions, nous devons tenir. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, même quelqu'un d'une autre confession, préfère un chrétien qui se tient debout dans sa foi, non pas un chrétien qui tergiverse et qui va d'un côté et qui va de l'autre. Même dans notre foi, nous devons être dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Nous avons à être vraiment dans le royaume de Dieu et pas dans l'esprit du monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu aime le monde, c'est sa création. Mais l'esprit du monde est en opposition avec l'esprit de Dieu. Et en opposition avec l'esprit de Dieu. Il y a des combats spirituels. Il faut que nous soyons conscients de ces réalités surnaturelles. Il y a des combats dans le ciel. Il y a des guerres qui explosent. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer spirituellement. Quand un enfant meurt, quand un enfant est enlevé de ses parents ou est vendu pour des réseaux de prostitution ou autre, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Quand l'IVG est mis dans la constitution, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Ne nous étonnons pas qu'il y ait une montée de violence lorsque les lois de Dieu, on veut les mettre sur le tapis. Lorsque les hommes s'éloignent de Dieu, ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ne nous étonnons pas qu'il y ait une montée de violence, qu'il y ait de la haine, de l'incivilité. Parce qu'on refoule les lois de Dieu. On rejette les lois de Dieu. Dans Isaïe 5.21, il est écrit « Ils font passer pour doux ce qui est amer, pour vrai ce qui est faux. » Alors on éloigne les lois de Dieu. Alors on éloigne Dieu de nos vies, de notre champ de vision. On éloigne tout ce qui concerne Dieu. Alors que le Dieu que nous proclamons s'est fait proche, il s'est fait homme, il est venu au milieu de nous pour nous donner la vie, la vie en abondance. Vous savez, quand Jésus est venu dans le monde à la plénitude du temps, il n'a pas attendu que le monde soit parfait. Il est venu, le peuple élu était sous domination romaine. Il est venu au milieu de son peuple et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas attendu que tout soit parfait pour aller voir son peuple et proclamer la parole. Jésus a été persécuté durant son ministère, déjà, rejeté, blasphémé, accusé au cours de son ministère, ce qui préparait déjà la marche vers la croix. Alors qu'est-ce que nous attendons de ce monde ? D'être aimé. Pourtant, c'est bon de se sentir aimé. Mais le mal de l'homme, frères et sœurs, c'est de ne pas se sentir aimé. C'est de ne pas se sentir aimé. Je me rappelle à ma conversion. Au début de ma conversion, je me sentais aimé. Je n'arrêtais pas de dire « Ah, c'est bon de me sentir aimé. C'est bon de se sentir aimé. C'est bon de se sentir aimé. » C'est parce que nous ne nous aimons pas que le monde tombe dans la déchéance. C'est parce que nous ne nous aimons pas. Que la gloire de Dieu ne peut pas se déployer. Bien sûr, nous voyons la gloire de Dieu ici. Bien sûr, Dieu déploie sa gloire parce qu'il est fidèle. Mais s'il y a de l'amour dans un couple, s'il y a de l'amour dans un groupe de prière, s'il y a de l'amour dans l'Église, nous verrons encore plus fort, plus grand encore. Parce que Dieu donne avec largesse, véritablement, au cœur qui aime, à ceux qui aiment en vérité, à ceux qui pardonnent en vérité. Et le pardon, bien sûr, il y a des pardons qui peuvent se donner très rapidement. Il y a des pardons, ça demande un cheminement, ça demande du temps. On chemine avec le Seigneur, on chemine. Et un jour, on est assez ferme, assez fort pour pardonner avec le temps, avec l'aide de Dieu. Alors oui, Dieu veut encourager son peuple, veut relever son peuple. Parce qu'actuellement, on entend beaucoup qui sont fatigués, beaucoup qui sont harassés, même dans leur foi, qui sont tentés même d'abandonner. Alors que c'est là, même au cœur du feu de ce monde, du feu de mépris, du feu de l'épreuve, que Dieu nous demande de tenir. Espérons contre toute espérance. Parce que c'est nous, frères et sœurs, que nous qui avons reçu, c'est nous qui sommes appelés à aller témoigner auprès de ce monde de ténèbres. C'est nous qui sommes les enfants de lumière. Et cette lumière qui, lui, dans les ténèbres, repousse les ténèbres. Mais ne nous laissons pas influencer par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. C'est, j'aime bien, qu'on parle du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. On parle du Saint-Esprit. Et l'autre fois, je témoignais avec les jeunes dans un camp, et je me disais, mais le doigt de Dieu, ça ne vous rappelle rien, le doigt de Dieu ? Quand l'ennemi de nos âmes dit vous serez comme des dieux. Et lorsqu'on prend tous ces smartphones, toutes ces tablettes, et on peut visiter le monde en moins de deux, et c'est magnifique, on peut voir le monde, on peut voir de belles choses, mais on peut aussi voir de mauvaises choses qui viennent nous influencer, parfois malgré nous, et qui nous plongent dans une distraction et qui nous éloignent de Dieu. Pourquoi j'en parle si bien ? Parce que moi aussi, parfois, je me fais avoir. Je suis là sur ma tablette, et puis je regarde, je regarde, mais je suis distrait, je ne suis plus connecté avec le Seigneur, je m'éloigne petit à petit. Et d'un coup, non, mais attends, là, tu es distrait. Là, tu es dans la distraction. Retourne au Seigneur. Retourne vers le doigt de celui qui te donne le Saint-Esprit. Retourne vers celui qui te donne son Esprit Saint. Alors oui, le doigt de Dieu, nous sommes comme des dieux. Cliquons, nous nous retrouvons dans tel pays. Cliquons, nous avons telle information. Hop, 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 nous sommes comme des dieux. cliquons et nous voyons des choses horribles sur Internet. La pureté, la pornographie et toutes sortes de ces choses-là. Cliquons et nous voyons des choses, des scènes de violence sur Internet avec notre doigt. avec notre doigt. Voyez ? Et l'influence de ce monde. Moi, je disais à des jeunes, mais c'est bon d'être influencé. Au départ, qu'on est artiste, peintre, on est influencé par un artiste. Mais quand cet artiste, ce chanteur, ce rappeur, c'est lui qui mène ta vie, tu vis que par lui, ça devient une idole. Et là, ça devient dangereux. Et nos jeunes, actuellement, sont ouverts à toutes sortes de choses. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai pris la parole et j'ai demandé qu'on prie pour ces jeunes qui sont vraiment confrontés à toutes sortes de... Tout est ouvert pour eux. Tout le champ du possible est ouvert. Donc, nous avons à prier pour nos jeunes et aussi à nous-mêmes veiller à ce que nous regardons et à ce que nous voyons. Souvent, je prie, Seigneur, viens purifier ma mémoire, viens purifier aussi mon cœur, mon âme dans les coins les purs reculés. Parce que parfois, inconsciemment, on se laisse influencer par ce qu'on entend et par ce qu'on voit. Mais aussi, le doigt de Dieu, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit qui est venu sur cette terre qui était informe et vide et qui nous a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, quel que soit ton état de cœur, quel que soit ton état d'âme, ce que tu traverses, Dieu, par son Esprit Saint, est capable de changer les choses. Dieu, par son Esprit Saint, est capable de te guérir. Dieu, par l'Esprit Saint, est capable de changer ta vie. Alors, ce n'est pas tes impuretés, ce n'est pas tes médiocrités, ce n'est pas tes douleurs, ce n'est pas ton état de cœur qui empêchera le Saint-Esprit d'œuvrer et d'agir avec toi et en toi. Car il peut guérir tes plaies, il peut te libérer. C'est l'Esprit de vie. Et le Dieu que nous prions, frères et sœurs, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il a une bouche et il parle. Il a des oreilles et il entend. Il entend tes cris, il voit, parce qu'il a des yeux, il voit. Il voit tes larmes. Il a une bouche et il parle. Il te parle. Mais il voit aussi ta joie. Il voit ta réjouissance. Souvent, on parle de Dieu et souvent, c'est dans toujours quand on est dans les états de tristesse, de conflit, mais parfois aussi on a une relation avec Dieu joyeuse. Une belle relation avec Dieu qui est joyeuse, qui est bonne. Lui qui nous donne le mouvement et l'être. Vous savez, quand j'avais sorti ça une fois, on m'a dit mais qu'est-ce que tu dis ? Une fois j'avais dit mais dans le ciel, tout sera figé. Tout le monde m'a regardé mais comment ça ? Tout sera figé dans le ciel. En fait, quand tu seras dans le ciel, quand je dis tout sera figé, c'est-à-dire ce qui t'est promis, ces délices originelles, cette grâce d'adoration, cette unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça, ça ne te sera pas enlevé. Tout ça, tu l'auras parce que c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Tu seras effectivement au banquet des noces de l'agneau. Tu pourras manger, boire les vins les plus capiteux du ciel. Tu seras dans le ciel et cela ne te sera pas enlevé. Contrairement à ce monde où nous avons, frères et sœurs, dans cette vie durant ce pèlerinage terrestre où nous avons des choses à vivre et parfois nous avons des choses qui sont un peu plus délicates, un peu plus difficiles, un peu plus dures et nous perdons parfois la relation, nous perdons cette proximité avec Dieu. Vous voyez ? Et après on y revient parce qu'il y a du mouvement dans notre vie mais dans le ciel il n'y aura plus ce mouvement. On sera à la stature même du Christ, nous l'adorerons, nous serons en lui, par lui et pour lui, pour l'éternité et une éternité de délice. Amen ? Pas merveilleux ça ? C'est les promesses de Dieu. Souvent on n'aime pas qu'on spoil les films. On dit non mais si tu vas spoiler le film. Mais en fait nous on sait déjà que Jésus reviendra dans la gloire et qu'il sera vainqueur. Il reviendra tel qu'il est parti sur les nuées à l'ascension avec une myriade d'anges pour régner. et la création elle-même languit après l'avènement du Fils de l'homme. La création languit après l'avènement du Fils de l'homme parce qu'en un instant cette création sera transformée. En un clin d'œil tu seras transformé. Ces promesses se réaliseront. Notre Père est le Dieu de vérité et le Père du mensonge ne doit pas avoir d'emprise sur nous. Alors levons-nous frères et sœurs chrétiens tenons fermement dans la foi soyons encouragés encourageons-nous les uns les autres si un frère a un ministère si un frère a des dons et des talents ne l'écrasons pas ne soyons pas jaloux mais encourageons-le laissons-le exercer son don, son charisme laissons-le se développer sur nos yeux tout comme Jésus frères et sœurs a grandi dans sa condition naturelle a grandi en sagesse et en bonté devant Dieu et devant les hommes. que nos regards changent et cela peut se faire que dans l'intimité avec le Seigneur notre Dieu et notre Maître c'est lui qui nous enseigne tout cela c'est lui qui vient changer nos cœurs c'est lui qui vient nous configurer au Christ pour que nous ayons la bonne odeur du Christ pour que nous ayons les pensées même du Christ et que cet esprit d'accusation de division de séparation lui qui a fait tomber le mur de la haine et de séparation frères et sœurs que cet esprit soit chassé de nos cœurs véritablement que nous puissions rentrer véritablement comme Roger le disait l'autre fois comme des disciples car Jésus l'a dit c'est à l'amour que vous aurez l'un des les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples vous savez quand on a fait l'événementiel on a eu plein de combats cette année on a eu des combats vous savez il y a de la division dans l'église dans les autres dénominations mais dans l'autre église même il y a de la division entre ceux qui sont plus sensibles à ça et même dans les associations il y a de la division vous voyez donc on a du travail à faire on a travaillé à tenir fermement dans la foi à prier c'est le Seigneur qui viendra changer nos cœurs dans le livre d'Ézéchiel il dit je leur donnerai un cœur nouveau je mettrai en eux un esprit nouveau j'enleverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair et quand je vous disais tout à l'heure si nous ne proclamons pas ce sont les cœurs ce sont les pierres qui proclameront et je vais vous dire pourquoi je disais ça une fois le Seigneur m'a dit et j'étais chez moi il me dit comme ça dans mon cœur une motion intérieure si mes enfants ne me proclament pas ce sont les pierres qui écriront trois semaines après trois semaines après la chanson qui s'appelle comment ne pas te louer a explosé a explosé sur TikTok sur internet et là le Seigneur m'a dit regarde ce sont les cœurs dans les boîtes les gens ils ne savent pas ce qu'ils disent ils proclament le nom du fils de Dieu comment ne pas te louer Seigneur Jésus ce sont les cœurs de pierre ceux qui ne connaissent pas Dieu qui sont en train de proclamer le nom de notre Seigneur dans les boîtes dans les camps comment ne pas te louer extraordinaire et c'est beau parce que c'est la parole de Dieu et ça a été semé et ça fera son effet peut-être dans quelques années dans quelques mois mais ils ont proclamé le nom du fils de Dieu Jésus c'est ce nom qui nous a été donné pour être sauvé alors le Père veut changer nos cœurs de pierre en cœur de chair et y inscrire sa loi ses préceptes et ses commandements et Jésus lui-même est venu frères et sœurs non pas pour abolir la parole mais pour l'accomplir pleinement et comment l'accomplit-il si ce n'est par l'amour parle à moi alors c'est bon de se sentir aimé et parfois c'est difficile d'aimer parfois c'est difficile d'aimer c'est Jésus lorsque nous sommes près de son cœur lorsque nous recevons le Saint-Esprit nous sommes prêts à pardonner nous sommes prêts à aimer nous sommes prêts à même nous laisser dépouiller de tous nos entendements de toute notre certitude de tout ce que nous croyons comme vérité vous savez moi quand j'étais dans le rap avant on avait une pensée on pensait de telle ou telle façon et on croyait qu'on avait raison pour nous c'était l'état la cause de notre problème et quand Dieu est venu dans ma vie j'ai dit on était complètement dans le mensonge j'étais dans le mensonge c'était moi le problème en fait c'était moi le problème mon coeur était endurci j'aimais pas et quand j'ai commencé à m'aimer parce que Dieu m'a isolé quand j'ai commencé à m'aimer vous saviez ce que je me disais mais en fait t'es pas un mauvais gars en fait t'étais sous réputation de ce qu'on te disait ou de la drogue mais toi t'es pas mauvais en fait vous voyez on a besoin du Seigneur on a besoin de recevoir de lui l'amour sa grâce on a besoin de se rassembler pour le louer pour proclamer son nom parce que Dieu s'y est la louange de son peuple et de toute éternité Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple si bien que maintenant il vient habiter au milieu de ton naître donc dans ton coeur le centre de décision le centre de raisonnement par sa crucifixion sa résurrection son incarnation il vient maintenant dans ton coeur qui est le tabernacle du temple que tu es pour y habiter et faire demeure par l'action du Saint-Esprit c'est pas merveilleux c'est pas merveilleux frères et sœurs nous sommes des privilégiés en fait nous sommes des privilégiés qu'as-tu que tu n'es reçu qu'as-tu que tu n'es reçu Dieu a même donné son fils et dans l'église nous avons tous les sacrements qu'il faut pour revenir à Dieu pour cheminer avec lui pour avancer pour entrer dans un chemin de sanctification alors qu'as-tu que tu n'es reçu et Dieu nous donne encore et nous fait faveur de ses largesses lorsque nous invoquons son nom lorsque nous proclamons son nom avec largesse il fait grâce il guérit il visite il console et jusqu'à la fin des temps Dieu est avec nous Jésus est avec nous parce qu'il nous aime il est amour il ne te condamne pas ni ne te juge c'est qui c'est qu'il est il ne te condamne pas il ne te condamne pas